là il faut qu'on passe à la fin pour aller au bout du sujet sur ce retour de la droite c'est sur la question identitaire il y a un désir de retour de l'identité en France c'est évident, le problème c'est que quand on réfléchit bien qui valide qui va représenter les identitaires en réalité on voit bien que c'est Golnadel Sud Radio, on pourrait parler de Bercoff aussi que j'ai bien connu, l'escroquerie Bercoff elle est énorme aussi et là il y a pour moi par exemple si je voulais à la marge parler de Julien Rochdy on laissera Youssef débattre avec lui c'est qu'en fait la communauté dominante choisit systématiquement les gens qui sont censés nous représenter et la manière dont ils les choisissent c'est pour nous humilier en France pour représenter le courant Che Guevara de la jeunesse de gauche étudiante française on nous a imposé pendant des années Besancenot et c'est vraiment une manière de nous humilier de nous ridiculiser et aujourd'hui on a droit à un sursaut identitaire mais ce sursaut identitaire est validé par l'aile droite de la communauté et c'est Papacito le Raptor dissident Julien Rochdy et le champion de France du développé couché ce qui est très important couché c'est à dire que même la manière dont la communauté aujourd'hui admet qu'il faut en passer par la droite identitaire c'est eux-mêmes qui choisissent qui seront les champions de la droite identitaire et quels sont les idoles qu'on aura le droit d'admirer et dans leur choix c'est encore une manière de nous humilier de se moquer de nous parce que pour moi Rochdy c'est comme Besancenot c'est pareil c'est une manière de dire vous voulez un champion vous avez droit à celui-là et celui-là il a été choisi pour bien nous ridiculiser et c'est ça qui est très douloureux dans cette histoire ou assez drôle d'ailleurs ça dépend d'où on se place c'est la manière dont les gens qui nous dominent là et qui sont vraiment des génies de la manipulation politique arrivent systématiquement quoi qu'ils fassent à nous ridiculiser à nous humilier et à nous maintenir dans la cage et c'est ça que je voulais faire remarquer on s'amusera peut-être à creuser qui est Papacito faire le CV qui est le raptor dissident qui est bon bah Julien Rochdy je pense que tu feras le boulot la prochaine fois et puis aussi l'autre le champion du développé couché c'est quand même balèze comme symbole le mec c'est censé être une force de nature il développe mais couché et tout ça c'est tamponné Golnadel Sud Radio Bercoff et puis quand il y a un petit identitaire à la limite qui a un peu de moelle et qui fait un truc utile ça c'est à la limite les mecs de génération identitaire qui avaient monté l'opération je crois dans les Pyrénées eux ils sont promis à la prison et d'ailleurs il y a aussi un jeune que je respecte qui est à l'Avarium à Angers qui est aussi en ce moment en train de purger de la prison ferme et eux en général ils ont un bon profil de identitaires sociaux avec en général une culture catholique et une vraie virilité bien employée ces gens là sont massacrés systématiquement et en avant on nous vend des spécialistes du Youtube Game sur l'avenir du surhomme zémourien ça c'est un sujet qu'il faudra qu'on développe la manière effectivement dont systématiquement on nous impose que ce soit à gauche ou à droite des champions dont en fait la fonction est de nous ridiculiser Besancenot hier et aujourd'hui vous choisissez celui que vous voulez Papacito aujourd'hui voilà et c'est ça qui est comment dirais-je à la fois douloureux frustrant ou drôle selon le point de vue d'où on se place Merci Alain